Vous l'avez suivi tout à l'heure sur nos antennes, rentrée parlementaire pour la session de mars, ce mardi 15 mars. La tradition a été respectée par les deux chambres du Parlement qui ont repris du service. Une session qui s'annonce serrée avec plusieurs matières examinées, dont les plus essentielles restent la loi électorale, la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Nous reviendrons en longueur dans nos prochaines éditions d'information. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de la mi-journée. On démarre cette édition par le Premier ministre Jean-Michel Samalukone Kienge a regagné Kinshasa après avoir effectué une tournée dans la ville de Madaka à Bokote où s'était rendu. Le chef du gouvernement a livré un message à la population locale. On l'écoute. Le deux escales des passages Bokote-Bokote n'ont pas laissé indifférents la population du chef de l'ue de la Trapa. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a eu droit à un bain de foule de la population qui les découvrait pour la première fois dans son entité administrative. Jean-Michel Samalukone Kienge ne pouvait que s'arrêter pour écouter les préoccupations de la population et transmettre les messages du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, dont il était porteur à la population du Grand Équateur. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a eu droit à la population du Grand Équateur. Son Excellence, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. A eu bisognosotso tzobenga, pati pecto. Pati pe, pecto. Boubetama Boko Puno. Na yaki, on a sa la préparation. Yabouyambedi yaboukouazina bisou. Conférence des gouverneurs. C'est-à-ti kenny, président de la République. Tous les gouverneurs sont gaussés dans la santé. Nous devons passer à la santé. Nous devons passer à l'Assemblée placer. Nous devons avoir voulu sa formation. La conférence des gouverneurs est prise en Kinshasa à la fin de imbalance du mouet de décembre. En chef de l'État, Obaki, chacun a conférence des gouverneurs en Kinshasa à la Té. En ce jour de travail, dans cette partie du pays, depuis le samedi 12 mars 2022, pour les préparatifs de la 9e conférence des gouverneurs qui va présider les chefs de l'État, Félix Antoine Tusekédi Chilombo, les chefs de l'exécutif national Révené de Bocoté, où il a posé la pierre pour la construction du sanctuaire du bien-héreux Isidore Bakandja. Cela ne lui a pas empêché de communier avec la population locale. Pour penser les plaies et le traumatisme des victimes des conflits en République démocratique du Congo, le gouvernement a lancé à Tikapa les consultations populaires sur la justice transitionnelle. Le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puella, a réussi à obtenir l'adhésion des chefs coutumés pour que la vérité sur l'origine des conflits éclate et que la réparation soit faite. Françoise Boué-Laboua, qui est Patrick Kachala pour le reportage. Nous sommes en 2017. Tchokwe, Kuba, Pende, Luba, les différentes communautés vivant dans l'espace Kassai, se sont entretuées. Aujourd'hui, ils ont tous répondu à l'appel à la réconciliation à travers les consultations populaires sur la justice transitionnelle. Pour planter le décor, le consortium des ONG des droits de l'homme a replacé les faits dans leur contexte pour comprendre la mort du chef Kamouina Sapou et les conséquences de la vengeance. Qu'il me soit permis d'évoquer une fois de plus la personnalité de son excellence Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, résident de la République, chef de l'État, afin de lui exprimer toute la reconnaissance des filles et des fils de la province du Kassai pour sa farouche détermination de faire de la RDC un véritable état de droit. L'une des recommandations du rapport mapping des Nations Unies sur la RDC et la mise en place de la justice transitionnelle, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege est intervenu depuis Genève. Après le décennie des délits, des manipulations de mensonges, les victimes et la société en général ont le droit à la vérité. Le gouvernement est accompagné dans cette démarche par les organisations internationales, dont le Bureau conjonct des Nations Unies pour le droit de l'homme et la Belgique. Les élus nationaux prennent l'engagement de soutenir le gouvernement. Désormais, le pays devra se doter d'une politique, mais qui est formalisée en termes législatifs, de sorte que le prochain gouvernement qui arrive ne puisse pas changer. Pour sceller l'acceptation de l'autorité coutumière, Albert Fabrice Puella, ministre des Droits humains, les a invités à le rejoindre. Si les victimes ont été abandonnées, nous l'avons suivie, assassinées, violées hier suite aux conflits armés ou interethniques dits à la négligence ou à l'absence de l'État, je profite de cette tribune pour leur demander de compter sur notre volonté politique, la volonté politique du chef de l'État et de l'ensemble de l'équipe gouvernementale dans la mise en place de tous les mécanismes de justice transitionnelle. Les enquêteurs vont interroger différents acteurs. Chaque communauté devra choisir le modèle de réparation. Le ministre national de la Santé, séjour de la ville de Mbandaka, Jean-Jacques Mbongani, a doté la direction provinciale de la santé des médicaments, équipements et matériels médicaux nécessaires. C'était le dimanche 13 mars dernier, José Baytouambo et Loris Lopez-Kakouba étaient à la cérémonie de la remise de ce don. Après le province du Nord et du Sud d'Ubangui, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani Mbanda, a procédé ce dimanche 13 mars 2022 à la remise symbolique d'un échantillon des 10 tonnes de médicaments, matériels et équipements médicaux, groupes électrogènes, ainsi que des engins, motos, au ministre provincial de la Santé de la Provence de l'Équateur. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Wangata Mbandaka, chef-lieu de la Provence de l'Équateur. Signalons que le ministre de la Santé fait donc partie de la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. La délégation séjourne dans cette partie du pays, dans le but de lancer quelques travaux et de préparer la prochaine conférence des gouverneurs qui se tiendra à Mbandaka d'ici peu. Il faut dire que le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention était accompagné de son collègue des sports. Réception des lampadaires pour l'éclairage public à Mbandaka. Tous les matériels sont déjà sur place. C'est le ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui les a réceptionnés avant de visiter l'usine de la régie des eaux Mbandaka. Commentaire Yvette Makoutima, Oscar Mbalcaï. Les grandes artères, rues et avenues des différents quartiers de la ville de Mbandaka, province de l'Équateur, seront bientôt éclairées. Une bonne partie de la ville avait déjà renoué avec l'éclairage public. Les matériels importants pour la matérialisation de ces projets, composés de lampadaires, poteaux, crosses et autres accessoires de bétonnage pour fixation des lampadaires, sont arrivés sur place dans cette partie de la République. Ces outils acquis sur fonds propres de la SNEL SA sont arrivés dimanche 13 mars 2022 à Mbandaka. À mission d'itinérance dans l'espace Grand Équateur, les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinzemoukaling, a réceptionné ces matériels. La SNEL a réagi en apportant des luminaires, donc des lampadaires solaires, qui vont servir à l'éclairage public de la ville de Mbandaka. Construite en 1978 et mise en service vers les années 80, l'usine de captage et de traitement d'eau potable de la Régie des eaux Mbandaka a été visitée par les ministres des Ressources hydrauliques et électricité. Du captage d'eau brute, la chaîne de traitement passant par le laboratoire, Olivier Mouinzem a reçu des explications sur le fonctionnement de cette usine auprès de son directeur provincial, Jean-Paul Madilla. L'acquisition d'un groupe électrogène de 450 kVA pour fournir de l'énergie électrique dans cette usine de pompage, dans les cadres du programme 100 jours, initié par le chef de l'État, Félix Anton Chiseke Di Chilombo, a permis à la Régie des Mbandaka de fonctionner pendant 4 heures des jours et de produire 2600 à 2900 m3 par jour. Hormis ces problèmes, la vétusté des conducteurs d'eau freine la production d'eau potable de 65 à 70% par jour. Pendant ce temps, le ministre de l'Enseignement primaire, le professeur Tony Mwaba était à Kengue, dans la province du Kwango, une visite d'itinérance en vue de se rendre compte de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement dans cette partie de la République. C'était le week-end dernier. Bobosamba nous en parle. La province du Kwango a réservé un accueil chaleureux au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi. Kwango est la troisième étape de la tournée d'itinérance du ministre de l'EPST pour évaluer les niveaux de la mise en œuvre de réformes qu'il a initiées depuis qu'il est à la tête de ses ministères. Reçu par le gouverneur de la ville, Jean Petit Petit, le professeur Tony Mwaba s'est adressé au responsable du sous-secteur de la province aux élèves et à la population venue l'accueillir. Nous avons parcouru longue distance, c'est parce que nous avons décidé de travailler sur le terrain. Palper du doigt ce défi-là et essayer avec les moyens des bancs de trouver des solutions à nos problèmes. Le ministre de l'Enseignement n'est pas venu main vide, il a octroyé des bancs aux écoles de cette partie du pays. Geste à circonscrire dans le cadre de la campagne Pas une école sans banc. Tout est parti d'un constat que beaucoup de nos enfants étudient à même les sols. Nous n'avons pas attendu la Banque mondiale ou les fonds monétaires internationaux, mais cette campagne est financée jusque-là par les maigres moyens du fonds de promotion, de l'éducation et de la formation. Le bleu et blanc de cette partie de la République démocratique du Congo ont applaudi cette dotation. Merci papa ministre pour les bancs que vous venez de nous donner, merci beaucoup. Des parlementaires se sont aussi réjouis. Ils souhaitent voir le ministre de l'Empesté s'impliquer davantage. Ils ont été loyalement sensibilisés sur la responsabilité qu'ils ont, celle de porter haut l'étendard du pays avant de s'envoler pour la République de Chypre. Ce sont des jeunes étudiants, 30 au total, essentiellement en fond des militaires et des policiers qui ont bénéficié de la bourse d'études de la fondation Espace Solidarité pour tous, une structure qui accompagne les actions du chef de l'État dans le secteur de l'enseignement. Reportage. T-shirt, uniforme, bagage en main, ces jeunes gens vont de l'autre côté de l'Atlantique, en République de Chypre précisément, pour poursuivre leurs études. Bénéficiaires de bourse d'études de la fondation Espace Solidarité pour tous, ces futurs étudiants, 30 au total, sont filles et fils des militaires et policiers. Notre coup de cœur étaient les militaires et les policiers. En fait, on a directement pensé à eux. Pourquoi ? Parce que nos voyants militaires, ils sont en train de se battre pendant la guerre, de l'autre côté à l'Est. Pour nous, qu'est-ce qu'on peut leur donner ? C'est comme ça que les chefs de l'État, dans sa vision, comme ils pensent aux militaires et aux policiers qui nous sécurisent tous les jours, on a dit penser à leurs enfants aussi. A quelques heures de leur départ pour Chypre, un sentiment de stress mêlé des joies pour certains semblait les envahir. Peu avant ces instants, ces jeunes avaient largement été sensibilisés par la fondation sur la responsabilité qu'ils ont de porter haut l'image du pays et d'honorer leurs parents militaires et policiers. Aller faire la fierté des parents. Aller montrer que les enfants des policiers et des militaires ne sont pas de n'importe qui. C'est des enfants bien éduqués, c'est des enfants qui sont là pour étudier, venir contribuer au développement du pays. Il n'y a pas de condition à poser pour les pourcentages. Ces enfants-là, même s'ils ont 50%, on les a mis, on les a annulés, on a fait un test et ceux qui ont un niveau, on les a marqués pour partir. Tout en remerciant les initiateurs de cette bourse, les bénéficiaires promettent d'être au service de leur pays après leur formation. C'est grâce à ces initiatives que la République démocratique de Congo a besoin pour l'avenir de l'élimin, l'avenir de la jeunesse. C'est quand vous prenez soin de la jeunesse. Alors je demanderai à ce que les restes des personnes qui restent ici en République, de soutenir cette vision, afin que cette vision se met à la politique. Et nous, nous sommes en train d'être au-delà de la jeunesse, pour nous remettre les meilleurs de ces pays. Après cette première équipe de 30 étudiants pour Chypre, d'autres vont suivre dans les prochaines semaines, fait remarquer la Fondation, car 500 bourses d'études sont disponibles à cet effet. La poursuite des négociations avec le gouvernement pour l'amélioration des conditions salariales des enseignements, sujet évoqué au cours de l'Assemblée extraordinaire, tenu par l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa, le week-end dernier. Les partenariats Université de Kinshasa et la Chine ne manquent pas de retombées. 24 étudiants de 12 différentes facultés de l'Université de Kinshasa viennent de bénéficier la bourse Milan et d'un don de médicaments fruit du partenariat entre l'Université de Kinshasa et l'ambassade de Chine en RDC. Milan héroïque, légendaire, chinoise, qui incarne le courage, l'autonomie féminine et l'esprit patriotique à bien penser, honorer ses étudiantes de l'Unikin. Cette bourse Milan vise l'objectif d'accompagner les étudiantes congolaises dans leurs rêves. Une enveloppe de 800 dollars a été remis à chacune des lauréates, sans oublier le certificat de confirmation. L'ambassadeur chinois Zhu Zing et le recteur de l'Université de Kinshasa ont encouragé les lauréats bénéficiaires de cette bourse. Plusieurs autorités diplomatiques et académiques ont rehaussé de leur présence cette brève cérémonie, mais très significative. La plupart de ces lauréates sont 3ème graduat, 1ère licence et 2ème licence. Existément de la gratuite, c'est merci. Merci au gouvernement de la République de la République de la République de la République pour cette marque de sympathie, d'amitié envers notre pays, la politique démocratique du Congo, à travers l'université de Kinshasa. Corriger les incohérences existantes dans la Constitution, c'est la démarche que mène la structure Voie et le leadership des femmes. Une structure qui appuie les femmes congolaises pour leur participation dans les instances de prise de décision et la jouissance des droits fondamentaux. Hier lundi, 14 mars, la délégation a été reçue par Mme Joséphine Ndallula, membre de la plénière à la Commission électorale nationale indépendante. Reportage. Une délégation de Voie et leadership des femmes, conduite par son porte-parole à Sitte Tamboué, a échangé avec Mme Joséphine Ndallula, membre de la plénière à la Commission électorale nationale indépendante. Cette structure a introduit auprès de la Commission électorale nationale indépendante son argumentaire pour contribuer à l'élaboration de la loi électorale afin de pouvoir tenir compte de la donne-représentation paritaire hommes-femmes dans toutes les propositions en lien avec la loi électorale. Le président de la CNI, Denis Kadima, l'avait si bien dit lors de la tenue de réunion préparatoire des cadres de concertation des femmes, que violer les droits de la femme, c'est violer les droits humains. Et que cette donne est primordiale pour lui, c'est une question de vie. De son côté, le porte-parole de Voie et leadership des femmes s'est rejoui de l'entrevue de ce jour en écoutant les propos du membre de la plénière de la CNI. Notre souci, c'était qu'on intègre la représentation paritaire hommes-femmes comme l'exige la Constitution et nous sommes très ravis parce qu'il nous a été dit que nous sommes en train de défoncer une porte grandement ouverte. Notre voie et leadership des femmes est une structure incorporée dans le programme financé par le gouvernement canadien qui appuie les femmes congolaises pour leur participation dans les instances de prise de décision et la jouissance des droits fondamentaux des femmes. Vendeurs à la souveraineté, ventaires et piétons, le non-respect du code de la route et les embouteillages, la proximité quotidienne sans précédent sur le rond-point Gaba et donc le commissaire supérieur adjoint, major Moulumba Kassongo est descendu sur le lieu pour rétablir de l'ordre. Les embouteillages, la violation des codes de la route, la majoration des prix des courses dans le transport en commun, le raccourcissement des trajets communes, les demi-terrains et le marché pirate installés le long des artères au rond-point Gaba ont justifié la descente du commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise du district du Mohamba, le major Moulumba Kassongo Mohamed. Nous faisons la descente ici au rond-point Gaba pour trois opérations de l'assainissement pour les embouteillages et notre opération quotidienne des interventions dans le secteur de Mohamba. J'espère que vous avez vu ensemble avec moi de l'autre côté plus de cinq ou sept véhicules qui roulaient dans le sens contraire. Quand ils ont vu, ils ont cherché à fuir pour s'échapper à la police et chaque fois quand nous les traquons, c'est la tracasserie de la police. Or, ce n'est pas la tracasserie, nous luttons pour rendre la circulation libre, que les gens puissent se régler librement, qu'il n'y ait pas de désembouteillage. La méthode de s'assurer les chauffeurs, ça peut passer aussi par les médias, ça sera beaucoup plus mien. Les mamans, il y a beaucoup d'espaces dans les marchés, ils ne veulent pas aller là-bas. Et ce sont les espaces, vous voyez notre macadam, il n'y a pas l'espace pour les piétons, et ça c'est le désembouteillage. Les chassiers définissent ce qu'on a, souvent on a un serein système de venir mettre un point chaud ici, nous restons ici ce qu'on soit. Le célèbre Rompre Ngaba, qui est sous la juridiction des trois commissariats de la PMC, à savoir Lemba, Ngaba et Makala. Le récalcitrant, les inciviques qui énervent la loi, seront sévèrement sanctionnés par les instances et les autorités compétentes. La diaspora congolaise de la Chine a désormais un père. Son Excellence François Kouna Baloumouini, ne veut l'ambassadeur extraordinaire et péril potentiel de la RDC en Chine. Sa nomination par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Keliti Lombou, le 22 octobre 2021, a redonné une joie immense et totale à la communauté congolaise résidant en Chine. Béatrice Chakou pour le reportage. En tête de liste des meilleurs ambassadeurs congolais depuis 1960, il a représenté le pays dans des grandes puissances du XXIe siècle. Ambassadeur aux États-Unis, poste qu'il occupait depuis 2015 jusqu'à l'actuelle nomination. François Kouna Baloumouini a été en poste diplomatique de 1984 à 1988 à Madrid, en Espagne, comme premier conseiller de l'ambassade. Dès 2000 à 2003, il a assumé le fonction des chargés d'affaires à Pretoria, en Afrique du Sud. De 2004 à 2015, ambassadeur à New Delhi, en Inde, avec extension des juridictions à Singapour, Indonésie, Malaisie et Sri Lanka. Diplomate chevronné et vrai négociateur, il a vivifié les échanges économiques et commerciaux avec l'Inde. Son arrivée en Chine révitalisera et intensifiera certainement les échanges entre les deux pays. Sénance, Messieurs l'ambassadeur, au nom de la communauté congolaise en formation en Chine et du mieux propre, je tiens d'abord à vous féliciter pour la nomination en tant qu'ambassadeur pénipotentiaire en Chine. En même temps, nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter plein succès dans votre mandat, plein succès dans votre carrière et que vous puissiez briller à tous égards. Nous vous garantissons notre disponibilité de travailler avec vous et mettre à contribution nos talents, nos compétences. Et en rapport avec la Journée internationale de la femme, sachez que le député national Jean-Didier Massamba a effectué une visite à l'hôpital général de référence de Sonabata, nous sommes là dans la province du Congo central, où il a sensibilisé les femmes sous l'autoprise en charge. Marie-Ca Long nous en parle. Lancement, deuxième édition de la campagne de prise en charge des actes chirurgiques à l'hôpital général de référence de Sonabata dans le Congo central. Le député national Jean-Didier Massamba a profité de ses vacances parlementaires pour assurer 50% des frais à payer. Les mots qui rongent cet hôpital général de référence n'ont pas laissé indifférent l'élu du terroir. Jean-Didier Massamba s'est impliqué dans le problème d'électrification de l'hôpital de Sonabata. Il a fait un don d'un kit de panneau solaire et d'un microscope moderne à cet hôpital qui date de 1927. Accompagné de son épouse, Mme Janine Massamba a profité de ce mois de mars, mois consacré à la lutte pour les droits des femmes pour sensibiliser les femmes autour du thème de l'autonomisation et de la prise en charge de la femme. Après un fructueux échange en langue du terroir, l'épouse du député national Jean-Didier Massamba a procédé à la remise de panne aux femmes venues pour la circonstance. Je suis comblé de joie de voir encore l'honorable Jean-Didier Massamba en ce jour. Ce député national n'est pas à son premier geste ici à Sonabata. Aujourd'hui, nous lui disons encore merci pour tout ce qu'il vient de faire parmi nous. Après Sonabata, l'épouse du député national Jean-Didier Massamba va poursuivre durant tout le mois de mars les activités permettant à la femme congolaise de connaître ses droits fondamentaux. Journée de sensibilisation des femmes de différents domaines au sein de la structure réseau des femmes d'État. Elle a été organisée sous le thème « Participation des femmes à l'émergence de la RDC ». L'objectif de cette activité vise à faire découvrir les talents et promouvoir les compétences féminines pour une société juste, pacifique et égalitaire. Images et commentaires. Ces femmes des différents domaines réunis au sein de la structure réseau de femmes d'État militent pour la promotion, l'encadrement, l'accompagnement et la défense de valeurs et des droits de la femme en République démocratique du Congo. C'est à travers une grande marche de sensibilisation qui avait pour thème la participation de femmes à l'émergence de la RDC qu'elles ont officiellement lancé ce réseau. Plusieurs femmes ont répondu massivement à cet événement en vue de faire comprendre la femme congolaise son rôle dans la société. La vision générale, en quelques mots, je peux dire que nous sommes là pour défendre. Défendre, assurer et veiller sur la protection et la dignité de la femme congolaise. S'il s'agit même de défendre la femme congolaise en faisant des sittings sur terrain. Nous allons le faire juste pour la cause féminine. Là où toutes les femmes qui vont se sentir marginalisées, déprimées ou traitées injustement. Ce réseau de femmes d'État se veut désormais un cadre de change d'expérience, des innovations entre toutes les femmes congolaises. L'hôpital de référence de Tanina. Nous sommes dans la province du Lualaba à Féponeuve. Cette infrastructure sanitaire a été complètement réhabilitée et équipée grâce au financement de la commune de Dilala tirée de la rédéfense minière, nous rapporte Cédric Canina. Construit sur fond propre de la commune de Dilala, fruit de la rédéfense minière, les centres de santé des références de Canina sont un bijou doté aujourd'hui de deux nouveaux bâtiments modernes. Une cérémonie officielle et une bénédiction de l'édifice par Monseigneur l'administrateur du diocèse de Coloésie des allocutions des circonstances dont celle du responsable de l'entreprise exécutrice sur la qualité de cette infrastructure sanitaire. L'autorité communale, Deogracia Scalobunda, s'est apaisantie, lui, sur les objectifs poursuivis pour élever les standings de ces centres de référence. Il y a quelques mois, sous mon leadership, avec les encouragements des autorités provinciales. La commune de Dilala s'est lancé dans un grand projet d'agrandissement du centre de santé de Canina dans le but d'en faire un hôpital communal de référence. Pour le grand bonheur de notre population, aujourd'hui, ce projet a été réalisé. C'est un hôpital complet doté de tous les matériels médicaux modernes et pimpaneufs que j'ai le plaisir de vous présenter. Madame le gouverneur intérimaire de l'Oualaba, Fifi Masuka Saïni, qui a présidé cette cérémonie, a salué l'initiative avant de visiter les services de ces centres avec un plateau technique répondant aux normes. Par ailleurs, l'autorité municipale, qui reconnaît les efforts consentis par l'exécutif provincial, a baptisé l'un des bâtiments au nom de Fifi Masuka Saïni. Et puis, la rougeanle et le choléra, deux mots qui rongent les territoires de Manono, de la province du Tanganyika. L'administrateur de ce territoire en appelle à l'autorité compétente et des sociétés minières pour une urgente intervention. Béatrice Chacot nous en parle. Les sources hospitalières parlent de 20 à 25 cas enregistrés par jour. Déjà, l'entreprise minière AVZ de Dachcom est venue à la rescousse des malades en organisant un pont aérien humanitaire Lubumbashi-Manono en apportant une demi-tonne de médicaments et autres intrants destinés à l'hôpital général des Manono. L'administrateur du territoire, Pierre Loukamba-Kasseya, salue ses gestes. Actuellement, dans le centre ici et partout là-bas, il y a les problèmes de rizos. Il y a des mentalités vraiment accentuées. Pour l'heure, Médecins du Monde se livrent à l'opération de porte-à-porte pour administrer des soins aux malades qui résistent pour se rendre à l'hôpital. La prise en charge rapide et correcte pour sauver de nombreuses vies. Signalons que la plupart des victimes sont des enfants de 0 à 5 ans. La question de développement de la contrée de Tite-Tilingue était d'actualité au cours des échanges que la population locale a eus avec le secrétaire général de l'Ude-Peste, Augustin Kabouya, en séjour dans ce territoire à l'Imbikaï. C'est sous les ovations et champs que le numéro 1 du parti présidentiel a été acquéris chaleureusement par l'État des combattants de l'Ude-Peste, Tilingue. Sur sa route, Augustin Kabouya a été surpris d'apprendre que la manifestation devait se tenir dans des endroits différents car cette fédération souffrait du bicéphalisme. Une chose que les gestionnaires au quotidien du parti présidentiel a réglé avec beaucoup de sagesse. Les secrétaires généraux étaient obligés d'aller vers les dissidents pour les prêcher l'unité et la réconciliation avant de leur demander de se joindre aux autres qui étaient réunis au bureau de leur fédération. Ensemble, ils ont battu les pavés jusqu'au lieu du rassemblement populaire. Devant l'assistance, Augustin Kabouya s'était apaisanté sur le projet de développement de sa 45 territoires et son impact dans les territoires de Tilingue. Pour lui, ce projet sera très bénéfique pour les habitants de ce territoire, c'est-à-dire l'État va construire les hôpitaux, les écoles et les routes des deserts agricoles. Pour ce faire, soutenez-nous Félix Antoine Tissé-Kédi et renouvelez votre confiance au chef de l'État à l'année 2023, a-t-il indiqué. L'investiture du comité fédéral de l'île de Pestilingui vient de mettre fin au dédoublement des fédérations. C'était aussi l'occasion pour le secrétaire général d'appeler les politiciens de ces coins du pays à éviter toute manipulation de la population. Et ce communiqué officiel de la DGRK avant de boucler ce journal communiqué officiel numéro 01 bar DGRK bar DGE bar FKN bar 003 bar SLN bar 2022. La direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, en sigle, rappelle les contribuables personnes physiques et morales assujetties à l'impôt foncier et à l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2022 que l'échéance est prévue au plus tard le 31 mars 2022. Dépassé ce délai, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires faites à Kinshasa le 14 mars 2022. Kouluta Ntula Félicien, directeur général. Fin donc de ce journal. Merci de votre sympathique attention. Je vous retrouve demain et bonne suite des temps à vous tous. Au revoir.